donc effectivement ça monte bien mon guillaume alors je suis assez content que le ciel bleu apparaisse parce que si ça se maintient d'ici même pas une heure vers la fin du parcours on va arriver sur un sommet sur la crête sur le GR531 un endroit qui s'appelle la roche des chèvres et qui offre un point de vue magnifique au terme d'une montée d'ailleurs du même genre que celle-là donc là il faut savoir qu'on monte pour redescendre voilà on est arrivé au croisement alors je crois que je connais cet endroit ça me dit quelque chose alors attends on va aller voir donc on est bien sur le chemin auquel je pensais donc on revient bien sur le dérivé sainte-marie au mine, synchro au mine donc par le dérivé du GR531 on va pas y aller on marche trop vers l'est comme ça toute cette petite place là alors attends on va aller voir bah ouais ok donc je sais exactement où je suis tombé c'est la tombe du lieutenant de Gaille alors si je prenais moi je viens là je me traverse juste là moi si je prends par là je rejoindrai ce qu'on a fait en partie à l'année au niveau du croisement avec la piste rouge et le tépé moi je vais prendre par là je vais prendre la crête on va rejoindre le... je connais aussi parce que je peux passer vraiment le GR531 ouais ça monte un peu moins mon physique tu peux souffler et puis t'en boire une petite tu vois Guillaume on a quand même pas marché longtemps hein une minute hein depuis le croisement avec la table de pique et on arrive effectivement sur GR531 qu'on va suivre jusqu'à la fin de la randonnée jusqu'au stationnement au col de sainte-marie je monte sur mes épaules hop je sais sur mes épaules ça fait déjà ça fait quand même pas bien haut donc tu peux voir qu'on va suivre le GR531 tranquillement jusqu'à la fin il y a moins d'une heure de marche et puis on est plus dans les nuages on est au-dessus alors pas au-dessus des nuages mais au-dessus de la plaine la brume s'est levée au-dessus de la vallée ça est là au bord du chemin principal tu peux voir les pas sûr que ça rentre bien à la vidéo mais tu peux voir les traces d'anciennes tranchées donc aujourd'hui on se promène dans une forêt qui est belle qui s'est enlevée de ses cendres mais quand on est vraiment plongé dedans là comme j'y suis il suffit de sauver les deux chemins pour trouver résidus de tranchées des trous de guerre, de bombardements autant plus qu'un peu plus large on voit que le sainte-marie ça s'est aussi un peu battu en 40 voilà par exemple là c'est peut-être un peu plus visible un sillon c'est sans doute ce qu'il reste d'une tranchée ça va pas être un chemin de schlittage pour être en zigzag comme ça c'est pas logique pas non plus un chemin tout court donc là on est on est dans une ancienne tranchée j'espère que ça te plait mon Guillaume ce que je te montre là habituellement dans l'activité qui nous réunit je te montre plutôt autre chose je vais pas le montrer ici Guillaume petit à petit je retrouve vraiment mes endroits alors là nous sommes à la croix Jardon 949 mètres il y a encore donc une tombe un épine falcoze et on voit déjà donc l'indication Egelo on retourne au camp par là au camp de repos mais on voit château de fête alors je t'en parlerai tout à l'heure je fais du vrai suspens sur le château de fête alors ça c'est la croix Jardon c'est la croix Jardon c'est la croix Jardon c'est la croix Jardon un bûcheron qui est mort en tombant d'un arbre on se fait un petit instant arrêt sur image on voit le nuage passer sur les rayons du soleil donc si comme d'habitude tu regardes cette vidéo pendant une pause au travail ça prend plus de temps là pour boire un café alors fume pas ton cigare tout de suite je te dirai où tu pourras le fumer tout à l'heure alors souviens toi Guillaume au début de la balade on est arrivé près de la on est arrivé près on est arrivé devant la porte du lion et quand on était devant la porte du lion on nous proposait donc de remonter sur cette pête là où nous sommes depuis 20 minutes maintenant à peu près on empruntant donc un chemin qui passait à gauche du lion donc on pourrait tout à fait continuer à marcher sur la crête par là sans soucis là où il y a deux chemins mais on va retourner à la porte du lion parce que je ne l'ai jamais fait cette petite variante c'est un petit sentier sympa qui descend de l'autre côté j'ai déjà fait donc toi tu vas me dire que non mais ça change un peu on va retourner un petit peu dans l'ombre et la fraîcheur et tu vois on a bien fait de passer par là parce qu'en passant à travers ce petit sentier on découvre des choses qu'on n'avait pas vues à l'aller forcément c'est les hauteurs du camp on est tout près au dessus du camp du camp Galao donc on voit un abri sous roche là on est bien creusé donc on est au niveau du camp et on voit au sol les vestiges du camp alors c'est bien d'être passé par là j'ai couvre un sentier que je ne connaissais pas deux je termine sur un secteur qui devrait t'intéresser on est donc repassé par la porte du lion la petite variante était vraiment courte nous a permis de passer sur les vestiges du camp donc on revient au croisement de tout à l'heure du début où je t'avais expliqué donc on vient de par là la voiture est là-bas à un quart d'heure d'ici par là ça va être plus long alors on va prendre de l'élan je bois un coup on continue je pense que leur site a enchaîné whisky donc on va attaquer cette pente là que je connais, elle fait un peu mal aux pattes bon elle n'est pas pire que celle qu'on a fait en sortant du refuge je te retrouve là-haut d'accord ? fastoche à l'ascensile on a monté ça va bien je pense que tu t'es pas essoufflé non plus là mon Guillaume en tout cas moi les doigts dans le nez là donc là on est au sommet ce petit rédillon on est de nouveau sur une crête alors je l'ai pris en photo tu le reverras à la fin donc ça nous confirme que je disais pas de conneries tout à l'heure on est bien sur la frontière en 14 à la borne c'est marqué 71 dessus je sais pas si ça veut dire 1871 on voit la ligne on va aller en France côté français là j'ai plus beaucoup de batterie je vais essayer d'encore économiser la vidéo on va aller donc à la roche des chèvres à la roche des chèvres un magnifique point de vue tu vois Guillaume est sur la fin de la promenade c'est pour ça qu'on a le soleil dans les yeux parce qu'en général quand je prépare mes petites randos notamment en automne et en hiver quand il fait nuit assez tôt et là on va bientôt changer d'heure d'ailleurs je préfère rentrer en marchant vers l'ouest c'est à dire que je marche vers le soleil et je profite en montagne le plus longtemps possible de la lumière donc je pars vers l'est je reviens vers l'ouest en général c'est pas une règle absolue tout en t'expliquant ça j'arrive sur un dernier point de vue vidéo dans cette petite vidéo que je t'ai dédié aujourd'hui c'est la roche des chèvres on y monte ensemble voilà voilà là bas c'est les Vosges et puis derrière c'est là en face on verra mieux tout à l'heure sur le prochain et dernier point de vue alors tu pourrais tout à fait fumer ton cigar ici mais je te propose d'attendre encore un petit peu ici bois un coup bois un coup alors comme je disais tout à l'heure tu bois que de la bière il me semble blonde brune ou rousse ou alors tu bois que du vin rouge ou du blanc ou du rosé donc là t'as le choix un petit peu quand même c'est limité mais t'as le choix à moins que comme tu fais de temps en temps tu te perds un whisky ou une vodka après je sais que t'aimes bien la viqueur bah ici t'as le choix prends toi un coup de ce que tu aimes bien et regarde on en a fini avec le rocher des chèvres donc on est descendu et là on remonte c'est la dernière montée pas aussi dure que celle d'avant quand même la dernière montée avant la fin de la randonnée donc là on se dirige vers les je peux même pas dire les ruines vers l'emplacement d'un ancien château fort ça y est Guillaume on est arrivé au dernier point haut de notre petite promenade alors on se trouve actuellement sur les ruines du château de fête c'est un château médiéval il en reste plus rien ça va être la roche du haut fête pour le nom géographique le château s'appelait le château de fête il a été construit au 14ème siècle alors attends que je cherche un petit peu dans la mémoire de poisson rouge en 1300 1311 1311 à vérifier par le duc Thibault de Lorraine et puis détruit sous les ordres de Louis XIII on est en 1600 le XVIIe siècle on fera du Pont-et-Lobac en 1639 Louis XIII donne l'ordre que ce château soit détruit pour situer le contexte historique cette zone était une zone de guerre entre les français et les suédois pendant la guerre de 30 ans je suppose qu'il avait pas envie d'avoir une place forte prise et occupée par les suédois sur son royaume alors il reste plus grand chose de ce château il a été démantelé sur ordre du roi et par la suite je crois que c'est au 18ème ou au 19ème siècle il a été racheté par un particulier qui serait servi du château comme d'une carrière alors là c'est ce que tu vois outre le paysage qui s'ouvre à nous les Vosges ça ce sont les restes il y a une porte c'est l'observatoire allemand un peu comme je suis en chaud des traits un peu comme au Vieux Lus les allemands avaient construit alors je crois que c'était un observatoire de 14 mètres de haut au Vieux Lus qui leur donnait comme une vue sur les Vosges ils avaient le temps de voir arriver alors le gros danger du site Cola ne me met pas dedans voilà, regarde là c'est l'entrée d'un bunker enterré il y a un conservatoire avec sa force prendre des trous alors tu vas bientôt pouvoir lui mettre ton cigare que tu as gravé pour la fin et puis boire enfin un petit coup là on est toujours sur le site du château va sur internet je suis sûr que tu trouveras sur wikipedia les mêmes renseignements je sais pas si on peut trouver un plan il y a plein d'endroits il y a plein d'endroits où on peut se casser les pattes voilà je t'avais gardé cet endroit pour la fin je suis bien content que le brouillard soit décipé les nuages sur le Vais je sais pas si tu vois mais au loin sur l'arbre du GR531 un petit point de technique une petite borne et en face alors en face ça se voit pas du tout enfin si ça se voit à l'oeil nu mais ça se voit pas la caméra je ferai les photos je retombe mon doigt je sais même pas dans cet axe là il y a une chaume c'est la chaume du Haïko et d'ici je connais parce que je reconnais la fermemberge du Haïko c'est pas ma préférée mais on y mange pas mal donc là la chaume du Haïko et derrière le massif du brazoir grand brazoir et petit brazoir on trouvera grand brazoir j'espère qu'on voit petit brazoir on trouvera quelques refuges sur ce massif là j'en connais 4 et ensuite là bas on est dans cet axe là plus près de nous le violu la tête du violu donc où se sont stationnés les trompes françaises après avoir été repoussées depuis l'école par les allemands où ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre donc il reste rien des vestiges français de la première guerre mondiale c'est des vestiges enterrés et puis les ferrailleurs ont récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer quand le métal était encore bon donc on ira marcher un jour de l'autre côté à l'occasion je ferai une vidéo en bas on va descendre sur la vallée on ne voit pas j'ai souri dans les yeux je ne peux pas vous expliquer mais on voit des sommets vautiens donc voilà profite de ton cigar alors pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume toujours classe Guillaume le dimanche après ses 4 litres de bière et ses 2 litres de vin il s'enquille un barreau de chaise posé le gars il tient il tient bien de toute façon il tient sur sa chaise on ne le bouge plus voilà donc on salue encore une fois notre association c'est une association d'art sort à la base même si on a tendance qu'elle m'a souvent bien mangé alors Guillaume vraiment plus beaucoup de batterie je vais descendre j'ai 10 minutes à peine de descendre jusqu'à la voiture je vais simplement photographier des fortifications qui sont dans la pente il y a un fortin il y a deux bunkers il me semble je ne sais plus trop que ça bon je connais pas mais j'ai mes limites juste en bas d'ailleurs je crois qu'il y a un point fortifié juste sous mes pieds on va descendre un petit peu finis ton cigare prends ton temps je savais bien que sous mes pieds sous mes pieds voilà il restait quelque chose faut que tu vois et là c'est par là on va chercher je reprends plus bas voilà Guillaume on est en train de descendre vers la voiture sur notre droite on va pas tarder à voir le reste d'une tranchée la vidéo est terminée ça m'a fait plaisir de te faire découvrir ce secteur et puis j'espère que ça fait plaisir à toutes celles et tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout elle sera sûrement un peu longue le temps passe vite quand on est avec un copain là je marche doucement pour profiter des derniers instants alors je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à me poser des questions sur le secteur où est-ce qu'on mange par exemple je connais quelques auberges voilà la tranchée là-bas on a un fortin je t'ai déjà pris en photo donc je vous dis encore merci d'avoir regardé et puis à une prochaine vidéo merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'aime bien merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! optique d'avoir regardé cette vidéo ... j'enlant plaisir j'adore ... 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